Vous écoutez Radio Lumière Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs Je suis Ondo Akalara, auteur et entrepreneur Retrouvez-moi tous les samedis dans le cadre du forum d'analyse culturelle In Touch With Kalara Entre 10h et 12h sur les ondes de Radio Lumière 91.9 MHz Rendez-vous dès ce samedi 10h sur ta radio In Touch With Kalara C'est une production indépendante, Ondo Akalara Avec le partenaire auditif de Cool Monkeys In Touch With Kalara La critique des expressions artistiques Facebook, Ondo A Personnage Public Bonjour, l'album contient 14 titres Donc avec Lev Liova Zerbin à l'alto To the Red Age, a faveur au violoncelle Mike McGuinness à la clarinette Qui forme le stature du groupe en fait de ce projet J'ai monté il y a quelques années maintenant à New York Et on a quelques invités aussi Emane Dubango, Marimba Il y a Sarah Carswell au violon Il y a René Geoffroy au Bouladiel Godbein, percussion vocale Sur un titre Il y a aussi Maria Joao à la voix sur un morceau C'est un peu ça, c'est de la musique de chambre Avec l'entendu des sonorités de chez nous Du dial, du classique Et puis de la musique contemporaine Tout simplement L'album a été concocté de manière très sereine Très sérieuse comme d'habitude Beaucoup de rigueur et beaucoup d'exigence En fait c'est une musique exigeante Dans l'exécution C'est de la musique de chambre Donc tout a été La particularité aussi Réside dans le fait qu'on a tous enregistré Dans la même pièce C'est pas comme dans tout orchestre de musique de chambre Dans les trois musiciens dans la même pièce Donc chacun a sa piste Mais dans la même pièce Pas vraiment des studios séparés Et en live bien entendu J'ai jamais fait de programmation d'ailleurs Dans ma carrière Tout est joué en live comme on dit Et le studio Ça a été enregistré à New York Comme les précédents albums Par Dave Darlington Celui qu'on ne présente plus Donc voilà Qui a travaillé pour Harry & Coq Pour Wayne Schaller Pour Sting et autres Bon j'en passe L'écriture s'est faite De manière très pointue Et spontanée en même temps Parce qu'il y a une grosse part Donnée à l'improvisation Qui est aussi mon dada Et ma... Comment je peux dire ça ? C'est ma passion quoi Voilà Donc improviser sur une musique Bien entendu écrite Donc très exigeante Et rigoureuse Voilà donc C'est un peu ça Grosso modo J'ai une tessiture de 4 hectares Donc voilà Combien de temps c'est de ma voix ? Ça m'a pris toute une vie Depuis ma 13 ans en France En tout cas Donc c'est beaucoup de travail certes Mais c'est jamais fini quoi Donc je continue Même en étant enseignant Je travaille toujours sur ma voix Je travaille quotidiennement en fait Tout simplement Donc voilà C'est le seul Si je puis dire Le seul secret Pour rester toujours In a good shape Comme on dit Voilà donc Travailler quotidiennement Et puis explorer d'autres choses aussi Voilà Sans abîmer la voix Donc voilà C'est pas... C'est jamais un acquis Donc c'est quelque chose Qu'il faut... Il faut une hygiène de vie Assez rigoureuse Et puis pointue Même au niveau de l'alimentation Il y a des choses que je mange pas Et je bois pas de bière par exemple Voilà donc c'est pas bon pour la voix Voilà je mange pas de viande rouge Enfin je suis assez méticuleux Sur certains points Pas seulement au niveau de l'hygiène vocale Mais l'hygiène alimentaire tout simplement Donc voilà Donc je bois pas beaucoup de boissons sucrées non plus De choses... Beaucoup de sucre Je cuisine quasiment sans sel Bref Je sais pas si ça a un lien directement avec la voix Mais tout est relié à mon avis Donc voilà Tout est lié à mon avis Il faut que j'ai une hygiène de vie tout simplement Et puis voilà Dormir Bien dormir Profondément Dans de bonnes conditions bien entendu Et puis de travailler 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 Tous les jours 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 Voilà Alors d'ailleurs c'est un peu une call De ma carapathie à wake up call Quels ont été mes plus gros challenges atteints Je sais pas si j'ai atteint un challenge Je sais pas Pour moi c'est toujours un début quoi Chaque jour Un recommencement Et une nouveauté pour moi Donc voilà C'est toujours un challenge en fait Déjà le challenge d'être en vie D'avoir la santé C'est quelque chose de magnifique J'ai de la chance d'être encore là Je sais pas jusqu'à quand d'ailleurs Et voilà Le challenge c'est Et comme je disais plus tantôt Et donc d'explorer encore plus quoi Donc voilà Ma carapathie Ça évoquait la corruption Wake up call Bon ben Appel à l'éveil quelque part Et puis voilà Et aujourd'hui Je sais pas si il y a eu des challenges J'en ai atteint Ou quoi que ce soit Mais ma vie c'est une suite d'étapes en fait Ma vie c'est le condensé De mes différentes vies Et de différentes périgrénations Que ce soit musicales Périgrénations musicales Ou académiques Les univers que j'ai côtoyés Nourissent la réflexion Que j'ai par rapport à la musique Et nourissent mon approche De la musique en fait Je dis souvent d'ailleurs Je suis pas un suiviste Voilà J'appartiens pas à une époque précise Ou bien A une chapelle précise Voilà Donc je La mode c'est pas Quelque chose qui me Qui me passionne en fait Je suis un explorateur Tout simplement Un musicien Qui est passionné De son Qui se pose pas de questions De savoir si ça va plaire ou pas Mais qui Suit son chemin Qui laisse des traces Voilà Nous laissons chacun Enfin des traces en fait Nous faisons partie de l'histoire Nous la construisons Nous l'installons Comme on peut A travers nos oeuvres respectives Pas seulement la musique Mais que ce soit au niveau du football Je veux dire que L'écriture en tout cas Toute forme d'écriture C'est une forme de trace Ce qu'on laisse en fait pour la postérité Et puis l'histoire dira Ce qu'on a fait Qui a fait quoi Comment A fait qui Quoi 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 Bon je déconne un peu Voilà Tout simplement c'est ça Merci Merci Dino Sitson Pour toutes ces réponses Merci d'avoir prêté une réattentive Surtout d'avoir pris au sérieux Notre programme In Tattoo de Kalara On vous est très occupé De par le monde entier Que ce soit au Caraïbe Aux Etats-Unis En Afrique En Europe En Océanie Vous êtes incontestablement Surtout Dino Sitson PhD En musicologie Ça il faut le dire Depuis quelques années aujourd'hui C'est véritablement Des valeurs Sur lesquelles Le Cameroun va compter Chers auditeurs Vous avez écouté Avec On imagine Beaucoup d'intérêt